Bonjour à tous, je suis désolée, je vous reprends pour un vlog que le 30 décembre, je m'en excuse et j'espère que vous avez tous passé un bon noël. J'espère parce que nous on a passé un noël simple mais un bon petit noël. Alors, j'ai passé un noël avec mes parents et mon homme, donc chez mes parents, on a eu notre premier cadeau à 9h du soir, on a eu notre premier cadeau. Donc notre premier cadeau c'est ma chouchou, ma petite chienne qui a mis bas, qui a attendu que j'arrive pour mettre bas de son premier bébé que j'ai aidé, un premier mâle. Elle nous a fait 9 petits chiens, donc des labrador bosseron, des labrador coupé de bergin allemand et de bosseron, des beaux bébés. Je suis très fière d'elle, c'est une chienne, elle est adorable comme tout, elle est magnifique, elle nous a fait des bébés aussi magnifiques qu'elle, je suis très fière d'elle. Donc, je sais que c'est très dur pour elle parce que du coup, elle n'a pas connu sa maman longtemps parce que ma chienne est décédée, elle avait encore un bébé dedans, sa maman. Mais je peux être sûre et certain que quand ma chienne a dû voir ça, elle devait être trop contente et le chien de mon père devait aussi être trop trop content, mon dada. Parce que c'est eux qui, mon dada, quand ma chienne est décédée, c'est lui qui s'est occupé des bébés, qui leur a fait la toilette et tout. Et je trouvais ça, en fait, tout ce qu'elle faisait, en fait, elle faisait pareil que dada, tout ce que dada lui a fait, elle faisait. Et à un moment, on lui a dit, bah, tu sais quoi ma chouchou, tonton dada et maman, ils doivent être fiers de toi. Et la chienne, elle nous a regardé, elle nous a fait des bisous et des câlins. Et pour nous, on avait compris qu'elle nous disait, oui, c'est vrai, merci, quoi. Et donc, je me suis occupée d'elle, je me suis occupée avec mon père et mon homme, on s'occupait des bébés et d'elle. Et on avait, à chaque fois qu'on s'occupait d'elle, qu'on allait lui donner à boire ou à manger, elle nous léchait la main, comme elle nous fait quand elle nous dit merci, quoi. À chaque fois, elle nous fait nous léchait la main, nous nous faisaient des signes d'affection. Et je trouvais ça trop mignon, donc du coup, je voulais juste vous faire partager ça. C'est peut-être des gars qui diront, c'est des bilingues, non, non, non. Bah, les chiens sont plus humains que les gens et moi, j'ai plus de... Désolée, c'est Lily qui s'étouffe, du moins qui tousse. J'ai plus d'amour venant des animaux que des personnes normales. Et moi, mes chiens, c'est toute ma vie. J'ai deux chiens, j'ai récupéré la chaîne de mon homme, mon homme, il a récupéré sa chaîne. Et j'ai mon chien, et je vois pas la vie sans eux, parce que même si c'est pas ma chienne, je l'accepte comme ma fille. Et je m'en occupe comme si c'était la mienne, parce que pour maintenant, c'est comme si c'était la mienne. Et les bébés chiens que mon père, il a, donc c'est les chiens de mon fils, de mon chien et de ma chienne. Bah, du coup, c'est comme si c'était mes bébés. C'est mes bébés encore. C'est des grands bébés qui sont devenus parents, mais bon, c'est des beaux bébés. Donc voilà, je voulais, donc j'avais ouvert ce vlog, donc pour vous souhaiter quand même un joyeux Noël à tous. Et j'espère que ça vous a refait plaisir. Je vais tourner un petit peu de vidéos, et puis j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous raconter. Là, je suis désolée, donc je filme avec mon téléphone portable, donc le nouveau qui vient de mon anniversaire. Parce que, bah, pour Noël, j'ai eu un ordinateur par mon âme. Donc, en fait, pour Noël, j'ai eu mon Noël et mon anniversaire en même temps. Mon homme m'a offert un PC portable, et pas une marque débile comme moi j'avais un bon PC portable. Mais, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler avec. Donc, du coup, pour tout ce qui va être vidéo face caméra, ça sera avec mon téléphone portable ou avec mon autre ordinateur, si j'y arrive. Puis, je ferai le partage de mes données, il n'y a pas de soucis. En tout cas, il y a une petite vidéo qui va être à venir, et j'ai plein de montages à vous montrer. Sachant qu'il y a pas mal de montages qui sont pré-préparés, mais qui n'ont pas pu être mis sur la connexion de YouTube. Parce que, bah, du coup, j'avais un gros bug sur mon ancien PC. Et il me tardait juste d'avoir mon PC. Et puis, entre temps, j'ai travaillé. Donc, entre temps, j'ai mon entreprise qui bosse. Puis, je fais de la vente de vêtements de grande taille, donc mes vêtements d'occasion que je vends. Et je n'ai pas eu le temps de m'accorder 5-10 minutes pour faire le montage des vlogs. Sachant que l'ordinateur, je le connais à peine. Et que j'essaye de faire doucement, donc voilà. En tout cas, je suis très 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 contente de tout ce que j'ai eu pour Noël. Peut-être que c'est débile, mais mon homme m'offre beaucoup 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 de choses. Et ça peut être des choses symboliques comme des choses pas symboliques. Tu vois, tout bête, tu sais, il m'a acheté un fondant au chocolat. Et j'étais hyper contente. Il m'a acheté un fondant, alors ça s'appelle un feuilleté, feuilleté, pomme, miel, fromage de chèvre. Je suis madame fromage. Et je peux vous dire que c'était trop bon. Il me l'a offert après les fêtes. Il me l'a offert hier soir. Mais c'était trop 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 bon. Après, voilà, on essaie de passer du temps avec tout le monde. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Ce qui est un peu compliqué parce que mon homme bosse beaucoup. Et puis moi, côté de ça, j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc voilà. En tout cas, j'espère juste une chose. C'est que votre Noël, ça vous aura plu. Je suis dans l'attente de vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez eu à Noël. Donc voilà, moi j'ai eu un sac à main que j'attendais depuis pas mal de temps. J'ai eu deux lunettes de soleil, je crois. Non, mon homme, il a eu une paire de lunettes de soleil. Je lui ai offert une paire de lunettes. Je me suis offert une paire de lunettes de soleil pour cet été. Il y a pas mal de choses qui sont... On en voit, qui vont arriver. En tout cas, moi, mon homme, il a été gâté. Je l'ai pourri gâté à fond. Non, il a eu des jeux, il a eu son drone. On va me casser les pieds avec un drone. Je peux vous croire que... Là, je suis rassasée. Il a eu un drone, il a eu le maillot de Paris Saint-Germain. Non, 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 non. Je vais vous dire, je ne suis pas du tout, du tout pour Paris Saint-Germain. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment bordelaise et fière de l'être. Et moi, Bordeaux, même s'ils sont dans la défaite, quoi qu'il arrive, je reste bordelaise et je ne changerai pas. Je suis née à Bruges et je resterai bordelaise. Qui perdent, qui gagnent, mon club, c'est Bordeaux. Je n'irai jamais critiquer sans savoir ce qui se passe. Je sais ce qui se passe avec les joueurs, pour parler à beaucoup de joueurs du stade Girondins. Mais il faut arrêter de mettre la faute sur beaucoup de choses. Savez-vous la pression que ont les joueurs ? Et ils sont complètement démoralisés depuis que Marc Planus est parti, Grégory Sertik est parti. Depuis que pas mal de bons joueurs sont partis, ils ont complètement baissé les bras. Il faut savoir que Marc Planus est parti en retraite, ce qui est normal, mais il aurait pu continuer à jouer. Mais il faut savoir qu'on dit, je vais parler de Grégory, pour connaître le sujet, on dit que Grégory est parti de son plein gré. Non, 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 non. Grégory a eu une offre de Marseille. Il n'a pas eu que Marseille, il en a eu plein, mais il a eu une offre de Marseille, qui l'offre était assez importante pour Bordeaux. Mais lui ne voulait pas partir à Marseille. Au début, il ne voulait pas. Sauf qu'il était en couple. Et du coup, il est parti, oui. Mais il faut savoir une chose, c'est le staff bordelais, donc je vais mettre tous les bureaux et tout, qui lui ont dit de partir, qui lui ont fait partir. Parce que chaque joueur qui part du siège de Bordeaux, ok, il y a un accord entre le président et le joueur, mais il y a pas mal de choses à côté. C'est-à-dire, ce n'est pas le joueur qui décide, je vais aller à Paris, je vais aller à Marseille, je vais aller à Saint-Etienne. Non, 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 non. Dites-vous que c'est bien le président, c'est bien le staff, quoi, le staff girondin, quoi, qui dit ça, qui choisissent. Ils sont plusieurs dans un bureau à choisir et à parler. Donc, du coup, beaucoup disent, et beaucoup ont dit, ouais, Grégory, il est parti de son plein gré. Non, non, il n'est pas parti de son plein gré. Il y a eu une offre importante que Bordeaux n'a pas pu refuser, et du coup, ils l'ont fait partir. Ensuite, les joueurs ont beaucoup baissé les bras. Les joueurs baissent beaucoup les bras par rapport à la critique, que ce soit par les ultras, par la famille, par beaucoup de choses. Moi, je suis désolée, mais quand vous avez des joueurs que vous connaissez, ne les démoralisez pas, c'est ce qui va leur faire perdre. Donc, encouragez vos joueurs, motivez-les dans tout, dans la bonne humeur, dans tout. Moi, je sais que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je parle à pas mal de joueurs de Girondin de Bordeaux, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le face-à-face quand je vais les voir. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas été les voir. Est-ce qu'eux me reconnaîtront ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je peux le dire que les jeunes, les petits jeunes de mon âge, je peux vous dire que certains ont beaucoup, beaucoup baissé les bras et se demandent même si leur carrière serait presque finie ou pas. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, ça reste privé. mais beaucoup, du moins cette personne-là et un autre joueur ont dit qu'ils posaient la question s'ils étaient faits pour ça ou pas parce que ça les deux moralise complètement et qu'heureusement qu'ils ont leur ami et leur famille parce que sinon, ils baisseraient complètement, complètement les bras. Mais bon. Donc, voilà, voilà. Alors, mon âme, il a eu un maillot de Paris Saint-Germain. Je déteste Paris Saint-Germain et je peux vous dire que quand j'ai été chercher son cadeau, on va en parler, j'ai été chercher ma cousine qui est pour Marseille et en fait, j'ai été chercher le cadeau en même temps et je fais à ma cousine, je fais, tu sais, t'as assis sur Paris là. Elle me fait quoi ? Je fais, ouais, sous ton siège, dans une poche, il y a le cadeau de Wawa. Le cadeau de mon âme, pour ceux qui connaissent Wawa, c'est mon âme. Et du coup, je l'ai mis dans la 205, moi, je n'ai plus de voiture, donc j'ai mis dans la 205 de mon père, sous le siège, dans une poche et tout, parce que la voiture, elle prend l'eau. Il faut savoir que j'ai porté le t-shirt comme ça, jusqu'à la caisse, en honte pour moi de toucher un maillot de Paris. Je suis bordelaise, je ne peux pas toucher un maillot de Paris, donc j'étais café dégoûté. Et il y avait un monsieur, du coup, il me l'a amené jusqu'à la caisse. Il était mort de rire un petit papa. Et il était mort de rire. Et son fils, il rigolait, mais il n'en pouvait plus, son fils. Mais il était comme ça, il fait non, mais... J'ai fait ouais, je chate un maillot, mais ce n'est pas pour moi, ça, voilà. Donc, c'est pas pour un cadeau. Je fais ça un cadeau, et donc du coup, j'ai un plan, mon âme, il le... Je ne l'ai pas vu, il est trop 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 cher. J'ai eu une bonne offre, au Leclerculture, j'ai eu une bonne bonne petite offre, parce que du coup, j'ai regardé sur tous mes sites, donc Amazon et tout, et ce que je voulais, c'est que je ne voulais pas que mon âme sache ce que c'était et que si j'en recevais le colis, et que, exemple, je reçois le colis et que, par hasard, il est là à la maison quand je le reçois, j'étais dégoûtée. Je ne voulais pas qu'il sache, donc je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais bon, voilà. Et le drone, j'ai été le chercher avec une pote, Emma Clouse, au magasin, donc du coup, on l'a emballé le soir même, donc il ne l'a pas vu. Et en plus, c'est Manu Nuts qui l'a emballé. Et je voulais juste dire à Manu Nuts que quand elle emballe les cadeaux, il faut enlever le prix. C'était juste un petit cadeau parce que ma chouchou, heureusement qu'elle a 3 ans, bientôt, parce que sinon, elle aurait vu combien son cadeau a été, un de ses cadeaux a été. Ben oui. Ben oui, Tati Nuts, il faut enlever les prix quand tu fais les cadeaux. Je rigole parce que, en fait, je vais vous raconter aussi un petit détail de Noël. quand vous faites vos cadeaux et qu'il y a de vos amis qui veulent vous aider à emballer les cadeaux parce qu'ils kiffent ça. C'est trop bien, en fait. Moi, j'aime bien emballer les cadeaux. C'est mignon, quoi. Et ben, moi, j'emballe le cadeau, j'enlève toutes les étiquettes et tout. Et en fait, ma pote Nuts, donc Estelle, elle avait oublié d'enlever, il y avait 2 prix, elle avait oublié d'enlever un prix sur le cadeau de ma fielle. Et en fait, heureusement que j'étais là le jour qu'elle a déballé parce que j'ai fait « Oh, on va cacher, on va cacher le cadeau ! » Et j'étais comme ça, je fais « Désolée, désolée ! » Et j'étais mal à la naisse. Mais en tout cas, juste une chose, c'est que tous les cadeaux pour l'instant que j'ai distribués ou qu'ils sont venus chercher, ils ont tous été contents. Et ben, moi, j'ai aimé. et j'espère que ça fera plaisir à tout le reste parce qu'il y a encore plein, plein, plein de cadeaux. On a envahi de cadeaux. Donc voilà. Et je vais vous faire une vidéo sur Noël parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager la vidéo sur Noël. Donc voilà. En tout cas, je suis très, très contente. Nous sommes le 30 décembre, donc demain, c'est le 31. Je fête aussi le 1er de l'an donc chez ma mère parce que du coup, nous, on avait un truc qui est tombé à l'eau puis voilà. Et du coup, ben moi, mes parents, ils m'ont proposé, ils sont seuls, ils peuvent pas bouger à cause des chats. Mon père, il mange seul. on peut autant faire plaisir à mon père et puis on peut tous se réunir avec mon père à côté. Voilà. Pour profiter des anciens tant qu'ils sont encore là, on m'a toujours dit. Ah oui, j'ai eu, pour la période avant Noël, j'ai eu ce qu'on appelle la grippe. Donc, je vais vous raconter. Mon père m'amène à mon rendez-vous à Bordeaux et... Désolée, c'est mon bras qui est glissé. Il m'amène à mon rendez-vous à Bordeaux et il avait la gastro et monsieur m'a donné sa gastro. Donc, je suis rentrée à la maison, je me suis droguée de chez Droguet pour le cacher parce que je peux pas supporter la gastro avec la scribe ou un bypass, c'est même pas la peine. On peut même pas compter une gastro, c'est horrible, ça fait hyper mal. Du coup, j'ai eu la gastro le soir que je suis rentrée, la nuit et le lendemain jusqu'à, on va dire, 5-6 heures et après, j'ai plus de gastro sauf que mon homme, en fait, il a attrapé la gastro entre temps mais il était au travail. Donc, il est rentré, il était malade le lendemain, on a été au docteur et tout et sauf que moi, en fait, j'avais la gastro mais la gastro avait été soignée parce que j'avais tout fait, tout ce qu'il fallait mais entre temps, j'avais attrapé une grippe. D'où j'ai attrapé une grippe, je ne sais pas parce que j'avais froid, ok, j'avais les restes de gastro et tout, mais j'avais froid et tout et j'ai attrapé une grippe mais de début de grippe. Alors, j'ai fait une tête bizarre, je suis désolée, je me coupe dans la conversation. C'est Lily qui s'installe sur le canapé mais qui me déglingue le canapé et qui me regarde comme ça. Alors, je vous manque Lily. Ça va Lily, t'es bien installée ? Lily, es-tu bien installée ma grosse ? T'es bien installée, ça va ? Tu ne vas pas avoir froid là, au papatte ? Non, tu ne vas pas avoir froid ? Tu renfles fort Lily ? C'est Lily, on ne peut pas l'empêcher donc Lily squatte le canapé. Donc voilà, et pour venir, j'ai été voir le médecin, il m'a dit que j'étais en grippe, en début de grippe, donc grippe contagieuse mais qui peut partir rapidement. Je vous lui dis, vous appelez quoi ça rapidement ? Parce que j'ai une sleeve, donc on fait attention à tout. Il me donne des cachets, des cachets, tout effervescent. Ok, vous remuez, vous attendez, vous mélangez, ça s'enlève. Sauf qu'il me donne des cachets, je vous espère, des cachets à avaler comme ça gros, plus gros qu'une pièce de dos gros. Je vais voir la pharmacie, je lui dis, vous n'avez pas quelque chose d'autre parce que j'ai une sleeve, je ne peux pas quoi. Déjà, je mange très peu, je bois beaucoup mais si je bois et que je prends mon cachet, je ne peux rien manger derrière donc vous n'avez pas quelque chose. Elle me dit si, si, donc elle appelle et tout, puis en même temps, elle fait, je pense que le sirop normal qui est vachement gras est difficile, on va l'oublier. Je fais, oui, après je fais, j'irai, mais voilà, j'ai une sleeve, on fait comment ? Et du coup, elle appelle le médecin, ils voyent ensemble le téléphone et elle me donne des cachets pour la grippe, pour les enfants. Donc, je vous explique, j'ai eu des sirops et cachets pour les enfants par rapport à mon opération. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous vous rendez un petit peu en enfance et ça fait vraiment effet parce que du coup, j'ai eu un sirop pour la toux. Il faut savoir que je ne pouvais plus articuler, je ne pouvais plus parler, là vous ne m'aurez même pas entendu, là j'ai juste le nez qui continue à couler mais c'est rien. Et quand j'ai pris le sirop, si vous allez par là, en une semaine, j'ai plus mal à la gorge, j'avais plus de glaire, du moins j'avais encore un peu mal à la gorge, j'avais un peu d'irritation mais j'avais plus de glaire et j'avais l'impression que la chièvre diminuait. Voilà. Par contre, je suis désolée mais le nez coule toujours. Le nez, je suis encore un peu rouge là mais voilà. Donc j'ai passé les fêtes avec une grippe de type 1 donc pour ceux qui connaissent, ce n'est pas... Voilà. Donc j'ai été en quarantaine parce qu'avec ma maladie et la slive, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce que c'est être mis en quarantaine ? En fait, mis en quarantaine, c'est... Vous avez des cachets hyper fort. Vous mangez très peu. Alors déjà qu'on mange très peu, je mange presque rien. Soupe. Et gavé efficace. Soupe. Je me suis dit super, je vais encore passer une année être malade pour les fêtes, ça va être génial. Jamais, jamais de ma vie pour les fêtes, je ne serai bonne l'état. Quand je dis bonne l'état, c'est le lait qui coule ou quoi. Toujours pour les fêtes, je suis toujours avec mon paquet de mouchoirs en train de me moucher-les tous les ans. Il n'y a pas une année où vous me verrez à Noël sans mon paquet de mouchoirs. C'est horrible. Mais mon père, je lui ai fait une tour et je m'offrir des paquets de mouchoirs. Vous imaginez que là, tout à l'heure, quand j'étais faire les courses, j'étais obligée de prendre des paquets de mouchoirs tellement que je n'en ai plus. Je suis en train de me moucher au sopalin. Sauf que le sopalin, il est récloné. Je suis obligée de mettre du lait d'anès ici et j'ai l'impression d'être une droguée. C'est-à-dire que quand les gens me voient, je ne sais pas si vous me voyez, mais quand les gens me voient, vous voyez la démarcation du nez rouge, surtout du nez rouge. Je pourrais faire un clown, ce serait pareil. Donc voilà. Je voulais vous le dire ça. Et du coup, j'ai passé les fêtes malades. Ils m'ont mis en quarantaine. Ils m'ont donné des cachés et j'avais la température. Donc j'ai essayé de prendre deux à trois douches par jour. Parce que déjà, j'en prends une, mais deux à trois douches par jour pour enlever la température. Sachant que mon homme avait la gastro, moi j'avais la grippe. Je me suis dit lui il va attraper la grippe et moi la gastro. Donc on se met en quarantaine. Donc on évite les bisous. Sauf que moi, quand je suis malade, je suis madame bisou, madame carin. En fait, j'ai besoin d'être dans les bras de quelqu'un. Ce qui est compliqué. Donc du coup, on s'est mis en quarantaine. On s'est enfermé chez nous. Non mais on a attrapé parce qu'il était en arrêt. Du coup, on s'est enfermé chez nous. Les chiens étaient malades. J'étais malade. La seule. En fait, il faut savoir que ma chienne avait été en chaleur. Donc du coup, j'étais obligée de mettre ma chienne à la sain manger et mon chien avec nous. Sauf que mon chien a attrapé la gastro. Super. Et du coup, déjà le fait de dormir très peu par rapport à la gastro, la grippe et tout. Je vous explique. Quand moi, je dormais, mon chien ne dormait pas. Et quand l'inverse, lui dormait, moi, je ne dormais pas. On n'en pouvait plus. On était fatigué. On aurait dit qu'on avait fait la chavade pour pleurer et tout. Mais c'est fou. C'est fou. Donc voilà, mon chien était excité aussi. Avec l'île et l'île en chaleur, c'était compliqué. Du coup, on s'est mis en quarantaine. Moi, je me suis enroulée dans la côte sans le canapé. Fièvre et tout. Poil à pétrole devant et tout. Soupe. Doliprane, soupe. Mon homme, pareil. Mon homme, pour qui mange la soupe, c'est rare. Je veux dire que tu es malade. Mon homme a perdu 6 kilos, je crois, pour une gastro. Mon homme, il a dit je kiffe. En fait, les gastros, c'est trop bien. On perd des kilos. Je fais, ouais, mais ce n'est pas le but de perdre des kilos. C'est de ne pas être malade. Donc du coup, voilà, non. Là, ça va mieux. Depuis, on est le 30, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et on a pris des forces, on va dire. Donc voilà. Et donc, j'avais caché et tout. Je prenais douche et je m'endormais sur le canapé. Et quand je voyais que j'étais bien fatiguée, bien en mode dormir, je partais dans le lit et dans le lit, en fait, je changeais tous les jours les draps. Tous les jours, je changeais les draps. C'est-à-dire que, le lendemain matin, je changeais les draps, je changeais la couette, je changeais les coussins. En fait, je me disais que c'était, c'est beaucoup plus propre. Comme ça, en fait, les bactéries et tout de la nuit, on les perd. Et du coup, ça serait mieux de laver. Donc je lavais, je séchais, donc trois jours, voilà. Puis, tout le linge sale, tout. En fait, j'étais malade. On a déjà l'impression de faire un marathon de ménage. J'en pouvais plus, j'avais plus de force. J'étais mal. J'avais mal au dos, mal au bassin. Puis, il faut savoir que, ben, j'étais fatiguée. parce qu'il y avait les hormones de femmes et tout. Donc c'était gavé, gavé, gavé compliqué, quoi. Mais bon. Désolée, je vous reprends. Et donc, ben, là, ça va beaucoup mieux. Donc on n'est plus malade. On a été voir le médecin et tout. Bon, pour ma crève, pour le rhume, c'est juste doliprane quand ça va pas et laver le nez et mettre les gouttes du nez le soir. Mais voilà, après, c'est rien. C'est le temps aussi. Je suis allergique, en fait. pas autant, mais je suis allergique à tout ce qui est dans l'air. Donc toutes les petites microbes qu'il y a dans l'air, avec ma maladie, je les prends. Et du coup, j'ai plein de cachets pour toutes les petites allergies bêtes, stupides, comme, imaginez, la poussière, ça me fait des croûtes dans la tête. Vous allez comprendre que c'est horrible, en fait. J'ai une peau fragile, déjà. J'ai une peau fragile. j'ai une santé fragile. Et toutes les petites conneries qu'il y a dans le monde, mais les trucs débiles, quoi, tout bête. Je vais aller au médecin, je vais avoir des plaques sur le corps, je vais aller voir le médecin, il va me dire, c'est encore votre allergie. Donc je ne sais pas si vous allez voir un peu, mais regardez à côté du tatouage, là. Moi, j'en ai partout. J'en ai une spécialement ici, là. Là, j'ai des plaques rouges partout et c'est horrible, quoi. Mais bon, on fait avec, donc voilà. Donc là, c'était un petit bilan. J'essaye de pas trop, trop, trop vous embêter. Donc voilà, c'était un petit bilan et je vais vous faire un petit bilan après qui j'espère va vous plaire parce que ça touche mon opération et ça touche pas mal de choses. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce petit vlog de 20 et quelques minutes vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous et j'espère que tout le monde va bien et donnez-moi des nouvelles pour ceux qui veulent me donner des nouvelles et je vous embrasse fortement. bisous. Je vous reproche maintenant avec un petit chocolat chaud Milka. Quoi demander mieux ? Et là, je suis en train de préparer un feuilleté pomme, un feuilleté pomme, miel, fromage de chèvre. Donc je vais juste vous montrer à peu près ce que j'ai en ingrédients et en plus tant que j'y pense. Il y a un truc que je n'ai pas pris. C'est pour me faire mes toasts individuelles. On aura peut-être assez. Mes petites absorbes, peut-être. Donc voilà, je vous montre le tout. Ma pâte brisée, mes petites coupelles en aluminium, ma petite feuille, mon miel, mon chèvre, ma compote, ma pâte du coup qui était là. j'ai pris tout à carrefour en mode éco. Donc pâte brisée, j'ai pris ça là. Mon petit chocolat chaud, ma cuillère, mon ciseau, mon couteau, ma pâte en carrefour, mes failles si j'en ai besoin. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je peux faire. Et j'espère que ça pourra faire plaisir à pas mal de monde. Donc ensuite, je prends mon gobelet en l'envers, je prends un morceau de papier de cuisson. Et puis là, ça me plaît. Ensuite, je prends ma pâte que j'ai prêt à découper. Donc là, c'est bien sûr sur une où il n'y a pas l'angle. J'essaye de bien tout mettre comme il faut. Je prends ma pâte comme ça parce que moi, je la claque. Et ensuite, je m'amuse à l'arrondir dedans. Tout ça. J'essaye avec mes ongles ou mes coins de doigt de faire ça. Donc là, ça en fait trois. Une fois que je les ai mis comme ça, en fait, je ne les fais pas cuire pour le moment. Je les mets dans mon plat et je continue. J'en ai encore trois autres. Une fois que mes six tartelettes sont prêtes, ce que je fais, c'est que je mets de la compote de carrefour si j'y arrive. parce que je n'ai pas de force. Ouh ! J'ai... Alléluia ! Alléluia ! J'ai réussi. J'ai galéré surtout. Et en fait, je vais juste mettre l'équivalent d'environ deux cuillères à soupe de compote dans chaque tartelette. Voilà. Donc, ça donne à peu près ça. Et par-dessus, là, on va galérer. Je mets du miel. Et mon miel est collé. Solution. Et je fais ça dans toutes mes tartelettes. Donc là, j'ai mis, on voit à peu près, compote, compote, miel. Et je vais mettre mes fromages dessus. Là, pour le moment, je fais au fur et à mesure parce que sinon, je ne m'en sors pas. c'est pour vraiment vous montrer. Voilà. 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 Alors exemple, ça, vous pouvez le faire avec de la salade en entrée. Vous pouvez le faire en entrée ou de la salade. Bon là, c'est plein de petits toasts comme ça que je fais. Exemple, quand vous ne savez pas quoi faire le soir ou ça. Pour un soir, c'est nickel. Donc nous, en fait, on mange ça avec de la salade. Voilà. Ça fait un repas copieux avec de la salade. Je ne vous montre pas. Vous mettez ça et une tranche d'envoi à côté. C'est bon. Alors, ne rajoutez pas à côté une sauce au miel ou quoi parce que ça ne sert vraiment à rien. Ça va faire un feuilleté en fait. Ça va faire un feuilleté et ça va être trop trop sucré. Mettez une sauce ou une vinaigrette assez allégée si vous mettez de la salade. pas plus parce que vous allez voir que c'est assez consistant quand même. C'est assez consistant et moi, je rajoute juste une coulée de miel par-dessus mon fromage pour la cuisson. C'est tout. Et vous voyez déjà les tonnes de miel que je mets dessus. Rien que ça, ça va couler. Mettez votre fromage dessus, ça va être bon. Après, j'ai pris du fromage de chèvre le basique, le plus bas, le bas prix, le bas de gamme. Je ne suis pas je ne suis pas cuisinière. C'est juste que si je peux donner quelques petites recettes comme ça, facile et simple. J'aime bien cuisiner. Juste pour vous montrer, j'attrape le fromage. Devinez qui c'est qui est là. Let's go. Monsieur, qu'il ne ferait il pas le fromage ? Et je mets un petit museau qui me squattent. Maman, pousse ton bras. Alors, vous ne voyez pas mais je vais vous faire montrer. Qu'est-ce que t'as mon cœur ? Qu'est-ce que t'as mon cœur ? Tu veux du fromage ? Non, mais tu ne me lècheras pas les doigts pour avoir du fromage. Donc, juste pour vous montrer à peu près qu'est-ce que ça donne, ça donne ça. Donc là, je vais juste remettre un tout petit peu de fromage parce que nous, on aime bien le fromage de chèvre. Donc, vous pouvez en mettre deux et ça suffit. Mais après, nous, on aime bien. On est des grands mangeurs de fromage. Moi, je suis une grande mangeuse de fromage. Donc, ça donne ça. Je vais juste remettre un peu de miel et je vais fermer. Je vais vous montrer après. Voilà, voilà. Et vous avez toujours mon assistant fromage pour Lascaux. Je vais תודה. Je vais aussi C'est parti. Et la dernière tranche, c'est pour les chiens. Ils ont leur petit cadeau aussi. Je suis désolée. Je vais vous montrer ce que ça donne dans mon plat. Vous verrez. Voilà au final ce que ça donne, mes petites tartelettes. Je les ai fermées en triangle. Je trouve que ça fait joli. Je vous filmerai peut-être, vous ferez une photo de la fin de mon repas. J'espère que ça vous plaît, que ce n'est pas trop trop moche. Là, par contre, ça ne me plaît pas trop. Celui-là, il ne me plaît pas trop. Voilà. Bon, je vais mettre ça après cuire. Parce que je ne sais pas à quelle heure je rentre. Et donc, du coup, ça sera après cuire déjà. Merci. 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 Merci.